... Manu Schmitt qui arrive immédiatement, merci. Manu Schmitt, on va le faire avec le casque aujourd'hui. Merci beaucoup à Manu Schmitt de nous rejoindre. Manu, j'imagine de la frustration, vous poussez les lions en prolongation et à la fin, il vous manque quelques détails pour réussir à l'emporter au pommier. Oui, il nous manque un peu, je ne dirais pas de frustration, un peu de déception évidemment, parce que je pense qu'on n'est vraiment pas loin, on fait quelques erreurs malheureusement qui nous coûtent encore très cher, 2-3 erreurs d'une attention, on sait que contre une équipe comme Genève ça ne pardonne pas. Après sur la prolongation, on fait 0 sur 3, on se fera en début de prolongation, alors qu'on met le premier panier, derrière eux font 2 sur 2 à 3 points, je crois que c'est comme ça, on sait très bien quand. En prolongation, l'équipe qui met ce genre de panier et l'autre qui rate les occasions, c'est difficile derrière. L'arbitrage en prolongation, un petit mot ? Je n'ai pas de commentaire à faire sur l'arbitrage. Sur vos joueurs, on pense à un Coupe Bourbic, à un Quinton Day, qui ont eu un très mauvais pourcentage en première mi-temps, par contre quand ces joueurs-là ont vraiment créé du jeu collectif, on a vu un Union Neuchâtel chatoyant, plaisant, et qui est passé vraiment à un fil de gagné. Oui, on sait qu'on est sous certaines conditions, on est capable de produire un très beau basket, parfois les joueurs sont obligés de se faire un peu violence par rapport à leurs habitudes, mais particulièrement face à une équipe de Coupe de Genève qui met beaucoup de pression et qui coupe beaucoup les lignes de passe. Ça réclame beaucoup d'efforts sans ballon, de travail un peu frustrant, mais quand on a été capable de le faire, on a vu qu'on pouvait rivaliser. Donc moi, je suis à la fois un peu frustré par le résultat, mais en même temps, je reste très confiant, on a nos chances. Maintenant, on a raté deux occasions, celle-là, on est passé très près. Maintenant, il va falloir qu'on fasse un gros match samedi, et puis on verra la suite après. Un dernier mot sur les bobos, Gaillard-Badji. Oui, alors Gaillard, il avait très mal à la tête depuis trois jours, donc aujourd'hui, il avait la tête qui tournait, donc ce n'était pas possible pour lui d'entrer en jeu. Après, Badji, c'est des petites blessures de fatigue, mais je crois qu'aujourd'hui, les deux équipes sont un peu dans le même point. C'est des matchs avec une énorme intensité, beaucoup d'épauches d'énergie. Il va falloir bien récupérer, on sait que ça va être un combat, mais on est prêts. Merci beaucoup, Amani Schmitt. Rendez-vous samedi avec lui. On a Steve Louis-Saint, qui est tout près de nous, le meneur des Lyons de Genève, victorieux pour la deuxième fois en l'espace de trois jours. Alors, la statistique, elle veut, Steve, que vous avez déjà la moitié du championnat en poche. Est-ce qu'il faut le dire comme ça ? Ou, à contrario, il reste encore la moitié du travail à faire ? Exact, il reste encore la moitié du travail à faire. Deux matchs à Neuchâtel. Il faut tout faire parler à remporter. C'était vraiment très important d'être à 2-0 ce soir, avant d'aller à la riveraine. Exact, on se devait de gagner ces deux matchs. Après, on va vraiment prendre match par match, j'ai envie de dire action par action, pour éviter de se prendre la tête, si j'ose dire. Neuchâtel vous a poussé aux prolongations, a bien joué Rescendo, et vous, vous auriez peut-être dû tuer le match en première mi-temps, où vous étiez collectivement supérieur à votre adversaire. Exact, ils sont revenus avec des grosses chutes, des chutes difficiles. C'est leur force, Neuchâtel. Donc c'est une bonne leçon, il faut retenir, et ne pas faire la même erreur la prochaine fois, ne pas leur laisser un centimètre d'espace sur les tirs. Beaucoup de jeux collectifs, c'est ce qui fait très souvent la différence entre Genève et Union Neuchâtel, on l'a encore vu aujourd'hui. Et puis, vous avez, dans les six dernières minutes du match, trois paniers qui rentrent au buzzer. Exact, on a trois paniers importants, et on fait la différence en défense, on a réussi à piquer deux ballons, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Chacun joue pour l'autre, si quelqu'un voit un autre genre plus ouvert, on va faire la passe à chaque fois, vraiment c'est un travail d'équipe. Merci beaucoup Steve Louis-Saint. Acte 3 à partir de samedi, Babacar et Touré sont également avec nous. Babacar, bonsoir, merci d'être là. J'imagine quand même une certaine déception, parce qu'on n'a pas vu un Union Neuchâtel très bon en première mi-temps. Par contre, à partir de la 25e minute, on a vu une équipe qui est capable de faire déjouer n'importe quelle équipe en Suisse, de présenter du bon basket, et finalement il vous manque un point pour battre les Lyons. C'est clair qu'on a payé notre début de match raté. Voilà, maintenant on a fait beaucoup d'efforts pour revenir dans le match, et on a été un peu plus courts à la fin. On a vu que quand Neuchâtel fait tourner le ballon, vous êtes quand même beaucoup plus fort que quand vous prenez des shoots en première intention. On ne parle pas de vous parce que vous êtes intérieur, mais certains de vos coéquipiers. Oui, c'est clair qu'on est une équipe assez jeune. Il faudrait corriger ça, et je crois que le prochain match, ça devrait aller. Est-ce que vous êtes satisfait, à titre personnel, de votre performance avec Papé à l'intérieur aujourd'hui ? Satisfait, je ne pourrais pas l'être parce que là on a perdu. Voilà, c'est clair que c'est un très bon match, mais satisfait, non, je ne pense pas. C'est clair que j'aurais pu faire mieux, mais bon. David Ramseyère est sorti à la 34e. Là on s'est dit que Neuchâtel va pouvoir passer devant, parce que Ramseyère, on connaît ses qualités défensives, et malheureusement pour vous, vous n'avez pas réussi justement à trouver ces espaces nécessaires pour faire tourner le match en votre faveur ? C'est clair que quand il est sorti, on a multiplié les mauvais choix et les pertes de balles, et ça nous a porté préjudice jusqu'à la fin. Une dernière question, vous êtes mené 2-0 dans cette série, vous avez maintenant l'obligation de gagner les deux matchs à domicile. On a perdu à Genève, l'équipe est premier du championnat, voilà, maintenant à nous de leur rendre l'appareil à la maison et pour espérer venir ici pour notre match. Le public, on va dire qu'il a été un petit peu mou depuis deux matchs ici, on reconnaît celui de Neuchâtel qui est peut-être le meilleur de Suisse, là aussi l'importance du 6e homme, ça me dit peut-être très importante. Entre guillemets, tranquillement l'emporté, après les 25 premières minutes où vous avez dominé votre adversaire, et qu'à la fin, ça joue quand même à la file, de voir votre équipe s'incliner. Oui, c'est un match de play-off, de finale, donc on sait que c'est une équipe qui est accrocheuse, très physique, nous ont poussé dans nos retranchements. Maintenant, une de nos forces ce soir, c'est qu'on n'a jamais paniqué, on a quand même toujours été en contrôle, mis des points importants quand il fallait, donc je suis content de cette victoire. La victoire est collective, bien entendu, mais un petit mot quand même sur André Stimatch. André Stimatch a sorti son match défensif au moment où il fallait, alors je sais que la plupart du public voit les shoots à trois points qu'il a pu mettre à des moments importants, mais défensivement, il a été énorme, surtout dans le quatrième quart, dans la prolongation, et c'est vrai qu'André est le vrai moteur de notre équipe, c'est sûr. Jérémy Joana n'a pas joué aujourd'hui, choix du coach ou blessure ? Le choix du coach, tout simplement, toute l'équipe est bien, donc après c'est des choix stratégiques. C'est aussi de garder un peu de fraîcheur pour une série qui peut être très longue ? À l'avenir, on nous le dira si on a raison ou pas, la série est vraiment très longue, on doit se rendre deux fois à Neuchâtel maintenant, ça sera très compliqué, maintenant je préfère aller là-bas avec 2-0 que 0-2. La pression change de camp ? Et tu es quand même plus sur Lille-Lyon en quatre jours, et maintenant le va sur Neuchâtel ? Oui, je pense qu'on va souffler un petit peu demain, c'est sûr que la pression chez eux, je suis toujours indécis sur cet avantage du terrain sur le début d'une série, jouer deux fois à la maison, ça peut être un gros avantage, mais d'un autre côté ça met un stress supplémentaire, parce qu'il faut les gagner. Donc on a la mission accomplie maintenant, on va chez eux, on va aussi mettre la pression sur le terrain pour qu'ils lâchent. Qu'est-ce que l'on peut encore améliorer dans le jeu des Lyons en vue du troisième match ? Clairement, notre attaque, on manque encore de fluidité, on doit encore se retrouver, mais c'est quand même déjà mieux que le match précédent, on a quand même des possibilités. Maintenant, je pense que notre défense est solide, encore une fois, le score montre que c'est un vrai match défensif. En attaque, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'améliore, et puis qu'il faut absolument qu'on ferme ces rebonds offensifs, parce qu'un, ça fait beaucoup quand même. Merci beaucoup à Mickaël Bader d'être venu à l'interview, et on va conclure ce direct avec notre consultant Marco Vernet. Marco, on va tirer un petit peu le bilan, bien sûr qu'on va faire un peu de redit par rapport à ces interviews que vous avez écoutées avec nous. Victoire, on va dire, sur l'ensemble mérité des Lyons de Genève, mais ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. À pas grand-chose, c'est vrai que dans les contenus, je pense que les Lyons méritent leur victoire. C'est vrai qu'ils ont aussi laissé 15 rebonds offensifs à leur adversaire, ce qui leur a permis de revenir dans le jeu, et de proposer surtout autre chose collectivement. Je pense que Neuchâtel a les clés pour remporter le troisième axe chez lui à domicile. Maintenant, à eux de tirer les enseignements en termes d'efficacité offensive, et puis de pouvoir aussi contenir cette pression que les Lyons mettent tout au long de la partie. Donc je pense que cette finale, malgré le score de 2-0, reste totalement ouverte, même si c'est clair qu'aujourd'hui, les Lyons ont marqué un petit pas psychologique. Neuchâtel qui devra donc gagner pour relancer la série samedi et battre l'unique équipe contre qui elle n'a jamais gagné à domicile cette saison. Voilà, exactement. Donc ça promet un beau spectacle. Et je pense que tactiquement, les équipes vont encore évoluer. J'imagine que ce match peut être un très bon enseignement pour les deux coachs. C'est pas forcément la finale la plus sexy du basket helvétique. Par contre, au niveau tactique, on a vu quand même quelques jolies passes d'armes ce soir. Oui, c'est vrai qu'à partir d'un 25e, on a vu un meilleur match de basket. Également avec, bien sûr, le suspense. Et ça fait aussi partie du jeu pour que les gens s'intéressent plus en masse au basketball. Et puis ce soir, je pense que c'était une bonne propagande pour un mercredi soir. Il faut rappeler que parfois, il y a 250 personnes dans les salles. Donc ce soir, c'était vraiment, je pense, une belle pub. Merci beaucoup, Marco Bernet, d'avoir été notre consultant ce soir. On se retrouve pour l'acte 3. Ce sera samedi à partir de 17h25. Toujours en live streaming pour l'acte 3 à la riveraine de Neuchâtel, entre Union Neuchâtel et Lyon de Genève. Des jeunes voix qui mènent 2-0 dans la série. Au meilleur des 7 matchs. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada